Le bébé, une minute par mois, je trouve ça surprenant, c'est quoi les contraindications d'être baigné dans l'eau pour des enfants ? L'eau chaude en plus. Pourquoi on ne peut pas le laisser plus longtemps ? Un petit peu comme je l'ai dit, c'est vrai que lorsqu'on est à dire que les réglementations sont morts de 20 minutes, c'est vrai que l'eau est quand même chaude, c'est clair que la température du corps augmente, donc lorsqu'on a un petit bébé par définition par rapport à sa corpulence, si on le laissait beaucoup trop longtemps dans l'eau, il pourrait y avoir des problèmes, on ne va pas dire qu'il puisse s'évanouir, mais ce petit corps, ce ne serait certainement pas une bonne idée de me laisser trop trop longtemps dans l'eau, qui est quand même de 38, 39, 40 degrés, raison pour laquelle on doit vraiment faire attention, c'est comme le bain pour le bébé finalement, on ne le laisse quand même pas trop longtemps non plus, on met le cou d'avant, donc c'est un petit peu ça l'idée, et je dis même pour un adulte, le fait de rester peut-être une heure dans le thermal n'est pas forcément la meilleure des choses, donc pour un bébé, à fortiori encore moins. Je vais me placer ici finalement, comme ça le micro va fonctionner. J'ai une deuxième question aussi pour Olivier, je profite un temps que vous vous chauffez dans la salle pour poser les questions. Finalement, on voit que les seniors ont de l'argent, alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire des prix moins chers pour les seniors ? C'est une excellente question, mais non, je pense que tout simplement, les gens sont habitués à ça, c'est un peu comme les étudiants, on sait que les étudiants ont moins d'argent, ça c'est bien connu, les seniors jusqu'à présent ont toujours bénéficié de prestations un peu moindres, on trouve ça dans beaucoup de types de produits, et c'est vrai qu'en fait il y a une incohérence commerciale qui est assez importante, on devrait quasiment dire vous payez le même prix que les adultes, voire même pourquoi pas une petite poube à l'huile, mais c'est vrai que c'est difficile de faire passer ce message, donc je dirais que c'est plutôt une question d'habitude, et au jour d'aujourd'hui on sait que les gens sont extrêmement sensibles au rapport qui a été pris, enfin tout ce qui est pris est vraiment l'un premier des interrogations, donc si d'aventure on essaie de leur expliquer que dorénavant ils vont payer le même prix que les autres, c'est vrai que ça serait difficile commercialement de faire passer, mais c'est vrai qu'il y a une incohérence assez importante. Oui, François en continuant, je suis recruteur ici en Valais, dans le canton de Vaud, j'ai été très admiratif par le risque pris par la SUIC avec les 135 délicités, j'espère qu'il n'y a pas d'avocats ici qui pourront à l'américaine faire un procès, etc. Enfin, j'en passe. Heureusement on est en Valais, on n'est pas aux Etats-Unis. Mais une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous avez touché toute une palette de personnes et vous cherchez des apprentis. Sachez qu'il manque, et j'aimerais bien le répéter ici, je l'ai déjà dit une fois dans cette salle, il manque 5000 ingénieurs en Suisse. Donc il remanque évidemment tous les apprentis et les métiers qui découlent de ceci. Et je pense que c'est aussi un des gros soucis de la SIA, c'est de pouvoir arriver à convaincre ces jeunes de faire des études ou bien faire un apprentissage. Mais on s'est rendu compte, et aussi les recruteurs s'en rendent compte quand on pose des questions, qu'en fait ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas les jeunes qu'il faut éduquer, ce sont les parents. Pourquoi ? Parce que le papa, le maman, robot pour la fille, il faut faire anglorie ou coiffeuse, ça suffit. Et puis le garçon, ah ben non, lui il doit faire l'ingénieur. Mais le garçon n'était pas du tout doué pour faire l'ingénieur, il serait beaucoup plus doué pour faire un métier. Et puis la fille, alors elle, il serait tout à fait doué pour faire des études. Et bien rien par ce fait-là que les parents changent d'attitude, on pourrait régler d'une manière très magique le manque d'ingénieurs en Suisse qui pénalise terriblement, et ça l'a baissé les points, certainement vous le confirmez, pénalise énormément d'entreprises en Suisse et de plus en plus. Voilà, alors peut-être pour répondre à cette interpellation plus que question, c'est vrai que la problématique des ingénieurs est connue, la problématique genre est connue, et c'est vrai qu'à tous les niveaux, on est en train d'essayer de favoriser l'accès à la science, et pour les filles et pour les garçons, mais je veux défendre un peu les parents qui sont dans la salle et que nous sommes. Je ne suis pas persuadée que c'est nous qui influencions autant la dimension genre, je me réjouis toutefois de voir le premier garçon qui se lance dans l'Angleterre, peut-être qu'il y en a déjà, mais ils ne doivent pas être très nombreux. Tu verras-t-il que c'est vrai que l'Angleterre, c'est peut-être aussi le marketing qui influence cette dimension. Si on regarde aujourd'hui sur les étals pour les garçons et pour les filles, en gros vous avez deux choix, vous avez Spider-Man et Hello Kitty. Alors génial, comme exemple dans les ans, pour les enfants c'est déjà forcément top, mais c'est vrai que si on vous donne du rose tout le temps avec Hello Kitty comme problématique, ça ne va pas vous aider à développer des gens. Je reviens, il faut qu'on vienne à bord de ma papa et avec Sabré dans la version diversité et développement mirable. Une autre question ? Oui, bonsoir. J'ai juste une question pour le monsieur de Thermal, je suis névré, j'ai oublié votre prénom. Vous avez présenté une image avec une petite fille qui riait dans une piscine et je m'interrogeais en fait sur les risques de conflits intergénérationnels, à savoir comment est-ce que vous gérez, parce que moi si je vois ça et que je suis une personne assez âgée, que j'ai envie de me reposer, ça risque d'être un peu contre-productif. Et comment est-ce que vous gérez en fait cette communication qui peut perturber une de vos cibles ? C'est-à-dire, comme je l'ai dit, en termes de communication, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens très importants où on va justement mettre en avant, j'ai envie de dire, une publicité à McDonald's, où on mettrait des enfants, etc., qui sont en train de déguster des burgers. Alors, on ne va pas du tout partir dans cette histoire-là par rapport au bain d'avrement, on reste dans une communication quand même très institutionnelle, avec justement ce côté bien-être, ce côté détente. C'est un message relativement large, et avec lequel on essaie de balayer finalement toutes les différentes cibles. Puisque finalement, quand on parle aux enfants, on ne parle pas au bébé par définition, en fait on parle à qui ? On parle aux parents. Donc en fait, on parle aux parents qui sont jeunes, qui viennent avec des enfants bas âge ou très bas âge, comme on l'a dit. C'est pour ça qu'on a essayé de régler un petit peu au niveau du marketing de cette façon-là. Même pour les seniors, par exemple, on ne va pas commencer à mettre des images de personnes, entre guillemets, trop âgées, puisque comme on l'a dit, subjectivement, je pense que les gens, ils n'ont pas l'impression d'avoir 70 ans, mais peut-être plutôt 50. Donc ça, c'est un côté vraiment visible du marketing. Et après, comme je l'ai dit, par la co-optation sur place, étant donné que la configuration est relativement petite, qu'elle n'est pas immense, c'est une petite pataugeure, on arrive finalement à faire un bon mix, c'est comme je l'ai dit avec les maîtres-méjeurs, avec une ambiance de voyage, si vous voulez, vous rentrez dans ce centre-là, on sent quand même qu'il y a une certaine pondération, qu'il n'y a pas des cris, etc. Donc, la planique se fait assez bien. Il se fait d'autant mieux que beaucoup de gens, beaucoup de grands-parents, d'ailleurs, sont des clients chez nous, ils viennent justement avec leurs petits-enfants, parce que finalement, c'est des moments privilégiés, où en tant que grands-parents, par définition, on a plus le temps, les bébés et les petits-enfants, de toute façon, donc ils peuvent venir à d'autres moments de la journée, et finalement, ça donne même, je veux dire, une ambiance sympathique, puisqu'on a différentes générations, entre des tout-petits avec des bruits, jusque justement des parents, voire des grands-parents, et en fait, il n'y a rien de plus embêtant, j'ai envie de dire qu'en centairement, on ne se retrouvait qu'encore avec des vieux, ce qui était vraiment le cas à l'époque, ce qui était partiellement le cas dans certains centairements, qui sont moins partis dans ce créneau jaune, donc j'allais dire que c'est là une combitation quasiment naturelle qui se fait, finalement, c'est un reflet de la société, où on retrouve toute une série de gens, pour donner un autre exemple, on peut imaginer que c'est un petit peu comme Europa-Park, toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'on n'a pas se comparé à un moment, un géant du tourisme et du loisir, mais finalement, Europa-Park, c'est exactement ça, c'est le grand-papa qui vient avec son petit de 2-3 ans, mais comme je l'ai dit, c'est deux planètes totalement différentes, et nous, on essaie, à notre mesure, d'essayer de nous inspirer, ou en tout cas de trouver le juste mieux pour répondre à ses attentes. Une question pour M. Paglati, de l'ABCV. Vous avez parlé de vulgarisation de discours, notamment les courriers que vous avez écrits. Comment est-ce que vous procédez pour faire cela, sur la base des études que vous avez dit, m'en est-ce qu'il y a un lexique qui traduit le jargon dans le cœur, pour nous faire comprendre, ou pour nous voir nos non-héliciés ? Merci pour la question, effectivement, c'est toujours assez difficile, puisque lorsqu'on est béni dans ce milieu-là, quel que soit le milieu du reste, je peux imaginer qu'un ingénieur connaît le même problème. Dès qu'on est béni dans ce milieu-là, c'est toujours difficile d'utiliser un jargon accessible par tout le monde. La meilleure façon de procéder, c'est simplement de faire pré-tester les textes avant leur diffusion auprès de personnes qui sont représentatives du public cible auquel on s'adresse. Et là, véritablement, la sanction tombe rapidement, et on revoit assez rapidement notre copie. C'est ce que nous faisons. Nous essayons de le faire, en tout cas. Bonsoir, j'aurais juste une question pour M. Vaucat, concernant le domaine multimédia. Et je voulais savoir quelle stratégie adoptée face à l'Ogre Swisscom, et puis surtout cette nouvelle annonce quant à la Swisscom TV Lite, comment se battre face à ça ? Alors, c'est une excellente session. Je ne sais pas si ça a un rapport exactement avec le thème de la soirée, mais je vais bien y répondre. Effectivement, c'est un l'Ogre Swisscom, comme on dit, mais nous, en Valais, on n'a pas peur des Ogres. Je pense que c'est quand on est acculé qu'on réagit le mieux. Disons que nous, on a une stratégie au niveau de Netplus. Donc, c'est l'Ogre Swisscom, comme vous le savez, comme les 5 autres téléréaisaux valaisans. On est dans un créneau de proximité, de garantie de services, de garantie de produits. Et également, comme disait Olivier tout à l'heure, on a un marketing qui fonctionne très bien chez nous, en Valais, c'est le marketing de bouche en roue et le marketing d'identification à la marque. Les valaisans s'identifient très, très fort à des marques. Donc, on lutte, je dirais, on lutte comptée en étant toujours au top par rapport aux produits qu'on livre. On garantit nos prestations, c'est-à-dire que si on annonce des produits avec des vitesses noires et garanties. Et puis ensuite, je dirais que c'est vrai qu'au niveau publicitaire, au niveau marketing, on n'a pas loin de vous, loin d'un bonheur. Et aujourd'hui, le marché de la maison, pour donner des chiffres très concrets, on sait qu'aujourd'hui, 80% de ménages ont internet chez eux. En vrai, il y a 160 000 prises télévision, si on veut bien, il y a 150 000 connexions chez Netplus. Le 30% du marché qui reste se partage de différents acteurs. donc on n'a pas tout à fait peur d'eux. Je ne sais pas si je vais complètement répondre à la question. Pendant que non. D'autres questions ? Non. Moi, je pose peut-être une dernière question à M. Panathier concernant la communication à la génération Y. Donc, on a vu des magnifiques lettres, papiers. On en met encore du papier à la génération Y. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est avec une vache dessus. Alors, peut-être deux réponses parce qu'il y a deux questions. Donc, l'information par courriel et par courrier étonnamment était demandée par les jeunes. Par courrier également. Mais ce qui était important, c'était plus que le support, c'était le message, le contenu. Donc, ils souhaitent avoir des informations de type serviciel, de type pratique qui va améliorer leur quotidien au niveau des prestations bancaires. Il est vrai aussi que c'est plus le courriel qui est demandé, mais papier aussi. Voilà. Ça, c'était aussi étonnant pour nous. Maintenant, la petite vache des rats. Au moins, elle a été vue puisqu'on pose la question. C'est l'objectif déjà de la publicité. C'est un élément qui a été jugé par les jeunes comme dynamique et innovatif. Une banque qui utilise la métaphore du monde animalier pour communiquer ses valeurs. C'était un petit peu ça. Et la traduction des jeunes, je parle des jeunes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les publics cibles, rejoignit assez exactement le briefing et la copie stratégique qui avait été faite par l'agence. C'était ça, assez étonnant. Donc, on est véritablement là auprès d'un public cible qui comprend bien tous les codes de la publicité. Donc, cette campagne-là, celle-là, puisque je peux aussi vous l'annoncer, l'année prochaine, on partira sur une nouvelle campagne. On est en train de... On a un processus de pitch, de jury, de pré-test. Je ne sais pas si dans la future campagne, il y aura encore la vache ou bien pas. Ça, c'est des questions qui vont être réglées à travers les pré-test et les créatifs. Mais cette campagne-là, notamment par les jeunes, 20, 35 ans, a été très bien perçue, jugée moderne. Donc, c'était finalement de prendre le contre-pied entre un élément du patrimoine qui est porteur de valeurs qu'on accroche aux valaisans. et c'est vrai que ces valeurs-là sont celles que la banque cultive puisqu'on est la banque cantonale, donc la banque du Valais des Valaisans. Donc, ça correspondait bien et le fait d'utiliser cette métaphore était très bien jugée, jugée en tout cas moderne et dynamique. Voilà. Merci. Encore une question ? Oui. J'ai une question à M. Forou. Deux questions, en fait. Au niveau de l'intergénérationnel, vous avez vu, vous nous avez dit qu'en piscine, ça se passe bien, les personnes âgées avec les enfants. Est-ce que vous jouez aussi le jeu de l'intergénérationnel au niveau des logements ou est-ce que là, vous avez un peu plus de soucis de réserver des bâtiments en famille et autres pour les personnes âgées ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si, à part le bain, vous avez tout un service de soins, massage, beauté, etc., est-ce que ça reste réservé, on va dire, aux tranches d'âge 40 ans et plus ou bien est-ce qu'il y a aussi une génération des 20 ans qui commence à utiliser ces services ? D'accord, merci. Alors, tout d'abord, au niveau de l'infrastructure, donc, effectivement, on n'a pas véritablement une résidence qui serait réservée pour les familles puisqu'en fait, au bas de l'œuvre, on a la formule de logement est assez originale puisque ce sont des appartements. Au début, on appelait ça appart-hôtel. Là, il y avait vraiment un petit côté vieillot, un petit côté naphtaline. Donc, on a essayé tombé appart-hôtel et on est parti dans résidence hôtelière. Et donc, tous les logements sont constitués d'appartements. Ça commence par un studio pour deux personnes. Studio, deux pièces, deux pièces et demie, trois pièces et demie. Et donc, dans cet environnement-là, il est très facile pour nous d'accueillir justement des familles et il est évident qu'on a des infrastructures type lits de bébé, des lits d'appoint, etc. Tout le matériel, en fait, qu'il faut qu'on ait gratuitement à disposition lorsque les familles nous le demandent. Donc, les familles, en termes de logement, sont bien équipées. Maintenant, deuxième question au niveau du wellness. Alors là, effectivement, une très grande partie de notre clientèle, je vais dire, à partir des 18, 19 ans, 20 ans, profite déjà beaucoup du wellness. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie des morts, le fait de venir avec la copine, de faire passer un week-end, de faire un massage de 50 minutes, de faire un shiatsu, un ayurveda. Les jeunes sont extrêmement au courant aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout une problématique qui s'adresse à des gens plus morts. Au contraire, on a même des fois des parents qui viennent avec leurs enfants de 12, 13 ans et à qui il faut expliquer que un massage de ce type-là, ce ne sera pas possible ou alors on fait un massage vraiment light. Donc, en fait, les gens sont vraiment friands de ce type de prestations. Un autre exemple, par exemple, on a commencé à mettre en place des massages duo, donc D-U-O. Donc, monsieur et madame, deux personnes qui se font masser en parallèle dans une pièce. Donc, ça, ça marche très, très bien avec deux thérapeutes, les deux personnes. Donc, vraiment, et notamment, il y a des couples jaunes qui apprécient ce type de prestations de wellness. Donc, là, de le voir, on a un plan dans la cible qui va bien plus large que les 40 ans. Merci. de la cible de la cible de la cible de la cible Sous-titrage FR ?